Musique Et bien nous allons ouvrir la parole de Dieu. Donc je vais vous demander de bien vous levez. Et nous allons lire dans le livre des actes. Acte des apôtres au chapitre 11 à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Acte 11 19 26 Il est dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenus à propos d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils s'en réjouis et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Psaul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Je voudrais vraiment souligner la fin du verset 26. « Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. » « Ce fut à Antioche pour la première fois non pas que les chrétiens furent appelés disciples, mais que les disciples furent appelés chrétiens. » Prions quelques instants. Notre Dieu, notre Père, quel privilège pour nous, Seigneur, ce matin, d'être là, dans ce lieu. Nous qui sommes dans un pays libre, où nous pouvons vivre pleinement notre froid, où nous pouvons annoncer pleinement, Seigneur, ta parole, ton évangile. Nous te remercions pour la grâce que tu nous fais d'être là, de pouvoir te célébrer, de pouvoir t'élever, de pouvoir glorifier, sanctifier ton nom au travers de tout ce qui est dit, Seigneur, dans ce lieu, et de tout ce qui est fait. Merci pour la lourange, l'adoration qui sont montées vers toi comme un parfum d'une agréable odeur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole maintenant qui est ouverte. Nous te demandons, notre Dieu, notre Père, que nous puissions entendre ta voix, non la voix d'un homme, mais la voix de notre Dieu. Que ce soit ton Esprit, Seigneur, qui parle à nos cœurs, que tu te révèles à chacun d'entre nous par l'action de ton Esprit, afin que nous prenons conscience, Seigneur, de la liberté, de cette liberté, de cette précieuse liberté et de ton amour, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, sois béni par la chacune de nos vies. Manifeste-toi, Seigneur, ce matin. Libère les consciences. Guéris, Seigneur. Délivre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Donc, il nous a dit, frères et sœurs, c'est à Antioche, pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Je dirais ce matin, disciples ou chrétiens. Question, point d'interrogation. En introduction, le mot chrétien a été utilisé que trois fois dans la parole de Dieu. La première fois, nous le retrouvons dans le texte que nous avons lu. La seconde fois, nous le retrouvons toujours dans le livre des Actes au chapitre 26, verset 28, où l'apôtre Paul va enseigner, va parler au roi Agrippa. Et le roi Agrippa va demander à Paul, mais avec tout ce que tu me dis, tu vas me persuader, tu veux me persuader de devenir chrétien. Et troisièmement, on retrouve ce mot dans la première lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 4, verset 16, où l'apôtre dit, si quelqu'un souffrait comme chrétien, qu'il ne devrait pas avoir honte, mais plutôt qu'il devrait glorifier Dieu à cause de ce nom. Donc, on voit que trois fois seulement dans le Nouveau Testament, nous retrouvons la mention du nom chrétien. Par contre, le mot disciple se retrouve entre 300 et 400 fois. J'ai arrêté de compter quand il dit à 350 fois, mais il y en avait encore. Donc, on se rencontre dans le Nouveau Testament, il a été plus utilisé le mot disciple que le mot chrétien. C'est à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ que l'on retrouve les témoignages de l'emploi du mot chrétien par des chrétiens eux-mêmes. Avant, les disciples s'appelaient entre eux croyants, saints, frères et sœurs, etc. Et depuis, nous sommes non pas appelés, bien sûr, on est appelés croyants, chrétiens, saints, etc. Mais on est plus connus sous le nom de chrétiens que de disciples. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur ce mot et voir avec vous huit éléments. Nous allons ne pas voir les huit éléments mais voir que quatre, c'est-à-dire couper ce message en deux parties. La première partie sera les quatre éléments et prochainement nous allons poursuivre avec les quatre autres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on pourrait se poser la question mais qu'est-ce qu'un disciple ? Le disciple, c'est la personne qui reçoit l'enseignement de maître. Il y a tellement de gens qui ont des enseignements, je ne parle pas dans le monde religieux, qui ont des enseignements bizarres, qui sont des maîtres bizarres de par leur enseignement et qui arrivent à avoir des disciples qui sont eux-mêmes bizarres comme leurs maîtres. Le disciple, c'est celui qui va adhérer à la doctrine de quelqu'un. Donc, celui qui adhère ou qui reçoit cet enseignement devient l'étudiant ou l'élève de celui qui l'enseigne. et je me rends compte que dans le non-chrétien, il n'y a pas, on ne retrouve pas cette notion de, cette notion de profondeur, cette même profondeur que dans le mot disciple. Recevoir un enseignement, adhérer à une doctrine, un étudiant, un élève, etc. Le premier élément, frères et sœurs, que nous retrouvons dans la vie d'un disciple et qui n'est pas forcément chez le chrétien, c'est la discipline. Je ne veux pas dire que ce matin, tous les chrétiens ne sont pas disciplinés. Il y a des chrétiens disciplinés. Il y a des chrétiens aussi indisciplinés. Mais tout disciple de Jésus-Christ reste des chrétiens disciplinés. Parce que je reconnais frères et sœurs qu'un disciple est un chrétien. Selon le texte que nous avons lu, il nous a dit que c'est pour la première fois à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Donc on peut déduire qu'un disciple est un chrétien, un vrai chrétien. Mais un chrétien n'est pas forcément un disciple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Un chrétien n'est pas forcément un disciple. Parce qu'il ne nous a pas dit que c'est à Antioche pour la première fois que les chrétiens furent appelés disciples. Vous avez compris. Il nous a dit que c'est à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens, non pas par des chrétiens, mais par des non-chrétiens. Donc, ce premier élément est d'une extrême importance, frères et sœurs, dans la vie de tout chrétien. La discipline. Qu'est-ce que la discipline ? Eh bien, la discipline, c'est une règle de conduite ou des règles de conduite imposées dans un groupe par quelqu'un. Et une fois que ces règles ont été imposées, ceux qui font partie du groupe doivent obéir. Comme beaucoup d'entre vous, je me suis rendu compte que l'être humain n'aime pas du tout la discipline. Ce n'est pas quelque chose inné en nous. L'être humain va rejeter toute forme de discipline à première vue. Mais la discipline, frères et sœurs, dans toute société qui se respecte, toute société qui désire évoluer et qui veut voir que ceux qui y vivent vivent en harmonie, il est indispensable d'instaurer des règles, d'avoir une certaine forme de discipline dans laquelle tous devraient y obéir. La discipline fait partie de la vie. On la rencontre partout, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. on retrouve la notion de discipline partout. Jésus lui-même était le maître le plus discipliné. Vous savez, vous qui avez des enfants, essayez, et je pense que beaucoup de parents le font, essayer de discipliner un enfant dans un domaine bien précis, de discipliner un ado, de discipliner même des jeunes. Je dirais même, quelquefois, des femmes essaient de discipliner leurs maris. Et des maris, de même, essaient de discipliner leurs femmes dans des domaines bien particuliers. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et quelquefois, le fait de ne pas être, de ne pas avoir vraiment cela en soi, peut faire qu'il y ait des conflits entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre employés et responsables, etc. La notion de discipline, frères et sœurs, est d'une extrême importance, que ce soit dans la société et plus encore dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église du Seigneur, dans le royaume de Dieu. Jésus lui-même a été l'être le plus discipliné. Et toute la vie de Jésus a été une vie de discipline où il s'est lui-même imposé ou, je dirais même, où il a accepté volontairement de se plier de se plier à la discipline de son Père. En tant que chrétien, frères et sœurs, Jésus vous appelle à une vie de discipline. Il faut absolument que chaque chrétien prenne conscience que vivre dans le corps de Christ, c'est pouvoir vivre une vie de discipline, comme le maître lui-même, nous l'a enseigné. Discipline concernant le péché, je dois ou tu dois ou nous devons faire enceinte de nous discipliner concernant le péché. Dans le Proverbe au chapitre 5, versets 21 et 23, c'est la version de Sommel, il dit que celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embarrasse par le filet tissé par son propre péché. Il périra, écoutez bien, il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Il s'égarera et n'ivra par l'excès de sa folie. J'aime bien cette version parce qu'elle est claire. Dire ne pas comprendre ce texte que Dieu nous donne au travers de cette version, c'est quelque part rejeter la parole de Dieu. Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. il va s'égarer nous dit la parole de Dieu. Celui qui adhère au mal, celui qui génère le mal, celui qui place, qui tisse des pièges pour faire tomber ses frères et ses soeurs. La Bible nous dit qu'il est en train de tisser un filet pour sa propre ruine et il périra. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas appris la discipline. Parce qu'il a rejeté la notion de discipline. Et frères et sœurs, c'est important de savoir ce matin que nous ne devrions pas rejeter la discipline que nous impose le Maître, la discipline que nous a imposée le Seigneur Jésus au travers de son enseignement, au travers de sa parole. Parce que celui qui rejette cette discipline est en train de tisser un filet pour sa propre ruine. Parce qu'il est en train de se faire lui-même mal. Frères et sœurs, une vie disciplinée est une vie réglée selon l'enseignement de Jésus. Dans Ephésiens au chapitre 4, verset 4, pour comprendre l'importance de la discipline au sein du corps de Christ, voilà ce que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 4. Paul déclare qu'il y a un seul corps en parlant de l'Église. Et dans Romains chapitre 12, verset 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs membres, nous qui sommes plusieurs, pardon, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Nous sommes tous membres les uns les autres. Nous faisons partie du corps de Christ. Christ étant lui-même la tête de l'Église. Donc, on comprend bien que si la parole de Dieu nous appelle, nous définit comme un corps dont chacun d'entre nous fait partie étant membre, il est bien question que nous devrions chérir, aimer, apporter attention à ce corps les uns envers les autres. Je me vois mal, frères et sœurs, ou je vois mal la tête qui dirige l'ensemble de votre corps donner des informations à votre pied en disant à votre pied de faire du mal à votre main. Ou vice-versa. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le corps c'est un ensemble comme nous l'avons vu. Les mains, les pieds font partie du corps. Ce sont les membres du corps. et la tête qui dirige sait très bien qu'il a besoin des mains, qu'il a besoin des pieds et qu'il ne donnera jamais des instructions pour que l'un se montre contre l'autre. Comme le Seigneur Jésus n'a jamais et ne donnera jamais des instructions, un enseignement pour que l'un se montre contre l'autre. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. et nous devrions aimer, vous devriez aimer chaque membre comme vous aimez chaque membre de votre corps. Toute la vie du Seigneur a été réglée selon la discipline de son Père. On voit la vie de Jésus, on peut scruter la vie de Jésus, on ne trouvera aucun péché. Et la Bible déclare il a vécu dans un corps semblable au nôtre mais jamais Jésus a succombé au péché. Jamais Jésus n'a enseigné à ses disciples ou à ses apôtres de faire du mal aux autres. Nous retrouverons cet état d'esprit ou cette façon de fonctionner dans la vie des hommes religieux qui eux-mêmes ont voulu piéger le Seigneur au travers de différentes questions qui étaient des questions pièges. Mais jamais le Seigneur ne s'est laissé prendre à aucun piège que ce soit des hommes ou que ce soit du diable lui-même parce qu'il est la parole faite chère. Il est l'être qui sait réglé sur la parole de son Père. Jésus pouvait dire mais je ne fais rien de moi-même et je ne dis rien de moi-même. Tout ce que je dis c'est le Père qui me donne de le dire et tout ce que je fais je vois le Père faire et je le fais. Donc il a réglé sa vie toute sa vie selon la volonté de son Père. Et Jésus frères et sœurs savait très bien quand il est venu sur cette terre pour quelle raison il était là. Les parents de Jésus aussi le savaient. La Bible nous dit que Marie gardait toutes ces choses, toutes les choses qu'on disait de Jésus de son propre fils. Marie les gardait soigneusement dans son cœur et Marie chérissait ces choses. donc elle était pleinement consciente que Jésus le fils qu'elle avait donné naissance était venu pour une mission tout à fait spéciale et particulière. Joseph son beau-père le savait aussi. Lorsqu'un ange va se révéler en songe à Joseph et va lui dire il faut quitter ce lieu parce que Hérode est fuir avec l'enfant et la femme en Égypte parce que Hérode cherche à tuer le bébé. Et là vous resterez en Égypte jusqu'à ce que je vous ai parlé de nouveau. Donc Marie et Joseph étaient pleinement conscients ainsi que Jésus de la mission de son fils sur la terre. que Jésus lui-même dans Luc 2, 49 va poser deux questions à ses parents. Un jour ou après trois journées de marche les parents de Jésus vont le perdre ou Jésus va rester dans le temple et c'est après trois journées de marche que les parents vont constater que Jésus leur fils n'est plus avec eux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont revenir dans le temple et ils vont voir cet enfant de 12 ans en train de discuter avec les docteurs de la loi. Alors les parents vont dire mais mon enfant qu'est-ce que tu nous fais ? Ça fait trois jours qu'on te cherche. Et qu'est-ce que Jésus à l'âge de 12 ans qu'est-ce qu'il va poser comme première question à ses parents ? Mais pourquoi me cherchez-vous ? Première question. Pourquoi me cherchez-vous ? Un enfant de 12 ans qui dit à ses parents pourquoi me cherchez-vous ? Et Jésus avait ses raisons parce qu'il savait très bien que ses parents étaient pleinement conscients de sa mission sur la terre. Et la deuxième question qui va rappeler aux parents ce qu'il savait déjà ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père à 12 ans ? À 12 ans. Ne saviez-vous pas aux parents vous êtes en train de me chercher je suis là ou je dois être ? ne savez-vous pas qu'il fallait qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Jésus rappelle à ses parents la seule raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Il a dû discipliner toute sa vie pour être à la hauteur de cet appel et de sa mission. Frères et sœurs, nous avons tous reçu de Dieu, bien sûr, ceux qui sont appelés par le Seigneur, ceux qui ont reçu Christ dans leur cœur comme leur sauveur et leur Seigneur personnel ont reçu un appel et de cet appel une mission et notre première mission, frères et sœurs, nous sommes, j'espère, conscients de cette première mission, c'est-à-dire l'évangélisation. C'est là notre appel en tant qu'Église, en tant que disciples, en tant que vrais chrétiens. Notre mission, c'est là notre appel, c'est là notre première, la première mission que Dieu a confiée, que Jésus a confiée à ses disciples. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et une fois que toute la création aura entendu cette bonne nouvelle, ce qui servira de témoignage, alors, nous dit la parole de Dieu, viendra la fin. Dans le proverbe, chapitre 11, verset 30, il est dit que le fruit que porte le juste est un arbre de vie et celui qui est sage gagne les autres. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie et celui qui est sage gagne les autres. C'est là notre seule raison d'être en tant que chrétien ici-bas, sur cette terre. Gagnez des âmes pour le Seigneur. Gagnez des âmes pour le Seigneur. Aujourd'hui, quand vous regardez certains chrétiens, quand vous les entendez parler, on a l'impression ou on se demande s'ils sont pleinement conscients de leur appel et de leur mission sur cette terre. Le deuxième élément que nous retrouvons dans la vie du disciple et qui n'est pas forcément dans celle du chrétien, c'est cette notion d'investissement. I comme investi. S'investi, frères et sœurs, c'est mettre toute son énergie dans une activité. Et on peut dire que ce matin que tout disciple qui croit en l'enseignement de son maître va s'investir de cette manière. C'est-à-dire, va mettre toute son énergie dans l'activité que lui a confiée son maître. Ce n'est pas le cas pour tous les chrétiens. Je ne dis pas que tous ne sont pas investis, mais il y a certainement des chrétiens qui ne s'investissent pas pleinement dans l'œuvre du Seigneur. Nous voyons un investissement total dans la vie de Jésus. Nous voyons un investissement total dans la vie des disciples, dans la vie des apôtres. Parce qu'ils avaient reçu cet enseignement par quelqu'un qui avait donné l'exemple et qui s'était lui-même investi pleinement. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, l'apôtre Pierre parle des prophètes de l'Ancien Testament et dit « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. » Il fait mention à ceux qui ont parlé de la venue du Messie, à ceux que Dieu a choisis pour apporter sa parole, pour annoncer la venue du juste, de celui qui devait se donner pour sauver l'humanité. La Bible nous dit que ces prophètes-là qui ne comprenaient pas tout parce qu'il leur a été dit que ce n'était pas pour eux qu'ils avaient reçu toutes ces choses. Ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, mais le salut était tellement important pour eux qu'ils vont se donner pleinement. En essayant de comprendre, en cherchant, en s'investissant, corps, âme et esprit, bien souvent, pour certains d'eux, en se donnant totalement, en donnant même leur propre vie pour une œuvre qu'ils croyaient, dans une œuvre où ils avaient pleinement placé leur confiance. s'investir, frères et sœurs, c'est engager toute sa vie comme Jésus nous a donné l'exemple, comme les apôtres eux-mêmes nous ont donné l'exemple. vous savez, quelqu'un qui s'engage pleinement dans une, dans quelque chose, c'est parce qu'il croit à la chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'engager dans, engager sa vie dans, dans un combat ou dans une œuvre qu'il ne croyait pas du tout. Et celui qui s'engage dans une action, c'est parce qu'il croit à cette action. et parce qu'il croit à cette action, il va déployer toute son énergie, toute sa force, toute sa puissance pour cette cause dans laquelle il croit lui-même. Mes amis, je voudrais vous dire ce matin, il y a une seule cause, une seule cause, il n'y en a pas deux sur cette terre, une seule cause qui veille la peine que vous vous engagez pleinement, que vous engagez toute votre énergie, toute votre vie, c'est bien la cause du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est éternel, qui ne passera pas. Le monde va passer, frères et sœurs, nous dit la parole de Dieu. Les choses visibles vont passer, mais ce qui restera, ce sont les choses invisibles enseignées par le Seigneur lui-même et qui demeurent ou qui demeureront éternellement. En tant que chrétien, vous devriez tout faire pour cette cause. Si vous ne vous donnez pas entièrement à cette cause, c'est parce que vous n'avez pas encore compris sa valeur et sa profondeur. le chrétien qui ne se donne pas entièrement corps, âme et esprit à la seule cause qui vaille la peine, c'est qu'il n'a pas encore compris la valeur de cette cause et sa profondeur. Les disciples, eux, avaient compris et ils se sont donnés et beaucoup ont donné leur vie pour cette cause. Vous avez entendu dimanche dernier je n'étais pas là ce qui vous a été dit concernant les chrétiens persécutés. Sont-ils disciples ou chrétiens? Sont-ils disciples ou chrétiens? Moi, je dis que ce sont de véritables disciples et on peut les considérer comme de vrais chrétiens parce qu'ils ont compris la valeur et la profondeur de la cause qu'ils sont en train de défendre au point de donner leur propre vie s'il le faut frères et chers. Aujourd'hui, on se rencontre dans des églises où nous avons la liberté de prêcher l'évangile, où nous sommes libres d'annoncer la parole de Dieu. Nous constatons ce manque d'investissement dans le cœur de certains. On se rend compte qu'au lieu de se donner pleinement aux choses de Dieu, on s'adonne aux chamaillus. On a le temps pour se chamailler. On a le temps pour se faire la guerre. On a le temps pour se dire des choses méchantes. On a le temps pour se tirer à boulet rouge alors que le Seigneur lui-même ne nous a pas enseigné à ce genre de choses. L'enseignement que nous avons reçu du Maître n'est pas du tout un tel enseignement. Au contraire, le Seigneur nous a enseigné de la bonne manière à prendre soin les uns des autres, à faire du bien, à bénir, à ne pas haïr, à ne pas maudir, à aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Frères et sœurs, c'est important ce que je dis ce matin parce que je crois que beaucoup de chrétiens vont être surpris quand ils entendront dire par le Seigneur « Arrière de ma vue, je ne vous connais pas, vous qui commettiez l'iniquité », ça ne veut pas dire qu'ils vivaient dans le péché, ça ne veut pas dire qu'ils étaient dans le mal, non, mais ça veut dire qu'ils, au niveau de leur mentalité, n'avaient pas du tout adopté l'enseignement du maître, n'avaient pas accepté l'enseignement du maître. Jésus a donné sa vie dans le but de sauver, il n'a pas regardé à sa propre vie, il l'a donné pour nous, pour vous, pour moi, afin que nous soyons appelés ses amis, un disciple est un ami, est l'ami de Jésus. Vous savez, tous les chrétiens ne sont pas amis du Seigneur. Ceux que Jésus considère comme étant ses véritables amis, ce sont ceux qui mettent en pratique sa parole. ce sont ceux qui font la volonté de son Père. On peut voir l'investissement de certains disciples dans acte 15, 26, 27, l'apôtre Paul dit, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Judasilas qui vous annoncera de vive voix les mêmes choses. Judasilas était de vrais disciples engagés, pleinement engagés qu'ils avaient même exposé leur vie pour le nom du Seigneur. La question que je pose ce matin, frères et sœurs, combien d'entre nous ce matin sont prêts à exposer leur vie pour le nom du Seigneur? Le disciple de Jésus-Christ est celui qui ne va pas faire car de sa propre vie. Il sait qu'il ne lui appartient plus à lui-même, il appartient au Seigneur et c'est le Seigneur qui doit faire de sa vie ce qu'il veut. Le troisième élément, puisque leur avance, que vous trouverez chez le disciple qui n'est pas forcément chez le chrétien, c'est la sensibilité. Et pour être sensible, il est important quand même d'être sensibilisé. Donc on peut dire est-ce comme sensibiliser? sensibiliser, c'est rendre sensible à le disciple qui a passé beaucoup de temps au pied de son maître, qui a été enseigné par son maître, l'a été sensibilisé par lui aux choses les plus importantes. quand Jésus lui a pris ses disciples avec lui et les a enseignés pendant trois ans et demi, il les a sensibilisés sur ce qui était important, sur les choses du royaume, sur le fait d'annoncer l'évangile, sur le fait de gagner les âmes et non sur les choses du monde, les choses qui doivent passer. Un jour même, les disciples vont faire remarquer au Seigneur les belles constructions et ils vont dire au Seigneur, regarde les belles constructions et qu'est-ce que Jésus va leur dire ? Il n'y a ici pierre sur pierre qui ne sera renversé. Jésus n'a pas voulu sensibiliser ses disciples sur les choses mondaines, sur les choses passagères, mais les sensibiliser sur des choses éternelles, sur les choses du royaume. Parce que les choses visibles, frères et sœurs, vont passer. Le monde et ceux qui le renferment périront, nous dit la parole de Dieu. Et ce qui restera, c'est la parole, le royaume, qui sont des choses éternelles. C'est important, frères et sœurs, de garder l'enseignement du maître sans ajouter quoi que ce soit, sans retrancher quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, j'accepte ça parce que ça me convient, parce que j'aime bien et je rejette ça parce que ça ne me convient pas et ça... Non. Un vrai disciple va accepter l'enseignement de A à Z, même si quelque part certaines choses ne le comprend pas ou ne l'acceptent pas. Le maître ne demande pas d'accepter. Pas d'accepter. Le maître ne nous demande pas de... Comment je peux dire ça? De réfléchir pour dire que ça ne me convient pas donc je n'accepte pas. Non. Que ça te convienne ou que ça ne te convienne pas dès l'instant où c'est l'enseignement du maître, dès l'instant où rien n'a été ajouté, rien n'a été retranché, eh bien, le maître demande d'accepter. Accepte. Il y a de ceux qui ont enseigné des choses et c'était à l'époque, ça a commencé à l'époque des apôtres qui induisaient certaines églises dans l'erreur par des faux enseignements. Et l'apôtre Paul va souligner ce fait en disant que même si un autre apôtre ou même si un ange venait du ciel pour vous annoncer un autre évangile que celui qui vous a été enseigné, qu'il soit maudit. On ne peut pas enseigner un autre évangile. L'évangile, il est tel, là, comme le Seigneur nous l'a donné et nous devrions le transmettre tel que le Seigneur nous l'a enseigné. Malheur à celui, nous dit Jésus, qui a joué quelque chose à sa parole ou qui retranche quelque chose à sa parole. Celui qui annonce un autre évangile, l'apôtre Paul dit qu'il soit maudit. Jésus a bien sensibilisé ses disciples concernant sa parole. « Je crois que, frères et sœurs, le fait d'être chrétien ne veut pas dire avoir été pleinement sensible à l'enseignement du Seigneur. Malgré le fait, nous sommes sensibilisés continuellement par la parole de Dieu. » Le quatrième élément que l'on retrouve chez le chrétien et qui n'est pas forcément chez le disciple et qui n'est pas forcément chez le chrétien, c'est le fait de se sentir concerné. Tout disciple qui croit en l'œuvre de son maître va se sentir concerné par cette œuvre et par la vie de son maître. Est-ce que tous les chrétiens se sentent concernés par la vie du maître, par la vie de Jésus ou par son œuvre ? Les bien-aimés, quand Jésus enseignait ses disciples il avait bien l'intention de les préparer pour poursuivre son œuvre parce qu'il savait très bien qu'il ne serait pas éternellement avec eux. Donc, il les sensibilisait bien afin qu'ils soient pleinement concernés par l'œuvre, par l'annonce de l'Évangile, par le royaume de Dieu. Se sentir concerné, c'est prendre sincèrement à cœur les choses de Dieu en ne cherchant pas ses propres intérêts mais les intérêts du maître. Dans Philippiens, au chapitre 2, verset 20 à 22, l'apôtre Paul déclare qu'à son époque, très peu de chrétiens partageaient ses sentiments. Était-il disciple ? Et pourtant, Paul est en train de dire que très peu de chrétiens ne partageaient pas ses sentiments en prenant en prenant l'œuvre de Dieu et que ceux-ci justement cherchaient que leurs propres intérêts au lieu ceux du maître. Combien de chrétiens aujourd'hui qui suivent Jésus uniquement par intérêt ? Ça a été le cas à l'époque du Seigneur. Le nombre de personnes qui suivaient le Seigneur, la foule qui suivaient le Seigneur, le nombre de disciples qu'il y avait, mais beaucoup suivaient le Seigneur parce qu'ils avaient mangé, parce qu'ils avaient bu, parce qu'ils avaient reçu quelque chose de la part du Seigneur, qui suivaient le Seigneur par intérêt. Mais le vrai disciple ne va pas suivre son maître par intérêt, il va suivre son maître parce qu'il l'aime. Et l'apôtre Paul va présenter Timothée, son élève, comme quelqu'un qui était pleinement conscient et qui était pleinement concerné par l'œuvre de Dieu et qui va dire aux Philippiens que je vous envoie quelqu'un qui a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile. Quelqu'un qui a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile. Paul va vraiment mettre l'accent sur la vraie, les vraies qualités du disciple de Jésus-Christ. celui qui sait l'Évangile et qui ne se sert pas de l'Évangile. Il y en a tellement, frères et sœurs, qui font l'amalgame. Au lieu de servir l'Évangile, ils vont se servir de l'Évangile. malheureusement pour leur propre ruine. Servir l'Évangile, c'est rechercher les intérêts de celui qui vous a appelé. Si Jésus vous a appelé pour le servir, vous ne devriez pas vous servir de l'Évangile, mais vous devriez servir le Seigneur en servant l'Évangile. Ça, c'est important, frères et sœurs. L'apôtre Paul va mettre l'accent aussi sur la consécration de Timothée. Tout disciple de Jésus-Christ est consacré. Est-ce que tous les chrétiens sont consacrés? Je crois que ce matin qu'il est bon peut-être pour certains de revenir sur le chemin de la consécration. Ça, c'est important, ça n'a pas changé. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Et dans la Nouvelle Alliance, ça ne change pas. En ce qui concerne la consécration, vous lisez dans Exode 13-12, il a dit que tout premier-né du peuple, homme et animaux, était consacré à l'Éternel et lui appartenait. Dieu souligne que tous les premiers-nés qui étaient sortis, qui l'avaient sortis du pays d'Égypte dans son peuple, étaient consacrés, lui étaient consacrés et lui appartenaient. Dans l'Ombre, au chapitre 3-12, Dieu parle à Moïse en lui disant « Je me suis consacré tout premier-né en Israël. » Dans Exode, au chapitre 28, verset 41, en ce qui concerne la consécration des sacrificateurs à Aaron et de ses fils, ils étaient consacrés au Seigneur dans le service de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, ça n'a pas du tout changé, frères et sœurs. Le même type de consécration que Dieu demandait à ceux qui lui appartenaient dans l'Anseigne Alliance, c'est ce même type de consécration que Dieu demande à ceux qui lui appartiennent et qui font partie de cette Nouvelle Alliance. Nous sommes tous des premiers-nés. Nous avons été appelés, sauvés par le Seigneur. Nous sommes tous, vous êtes tous des sacrificateurs. Dieu a fait de vous un royaume de sacrificateurs. Et en tant que premier-né et en tant que sacrificateur, vous êtes consacrés au Seigneur. Vous n'êtes pas consacrés pour vos études. Dieu ne vous a pas consacrés pour vos études. Dieu ne vous a pas consacrés pour vos familles. Dieu ne vous a pas consacrés pour votre travail. Bien que ces choses soient tout à fait normales, il faut que je travaille, il faut que vous étudiez, il faut que vous preniez soin de vos familles. Mais en premier, la consécration n'est pas du tout pour ces choses. La consécration, frères et sœurs, c'est pour, en premier lieu, le Seigneur lui-même. Dieu vous a consacrés pour lui et pour lui seul. Et ensuite, il vous donnera la force de réussir dans vos études. Ensuite, il vous donnera la force de réussir dans vos travaux, de réussir dans votre travail ou d'apporter l'harmonie au sein de votre foyer. Mais vous devriez comprendre, frères et sœurs, que vous avez été consacrés en premier lieu pour le Seigneur et pour lui seul. Le disciple de Jésus-Christ est celui qui a compris cette notion de consécration en tant que premier-né et en tant que sacrificateur de la Nouvelle Alliance. La consécration, frères et sœurs, n'est pas du tout une affaire d'apparence, comme je disais à Pernetti. Ce n'est pas parce que j'ai un beau costard, une belle cravate que je suis forcément consacré au Seigneur. Ce n'est pas parce que vous avez une belle robe que vous êtes forcément consacré au Seigneur. Ce n'est pas du tout une affaire d'apparence. Avec Dieu, c'est une affaire de cœur. La consécration pour Dieu, c'est une affaire de cœur parce que Dieu voit au-delà même des apparences. Il voit à l'intérieur de nos cœurs. Il voit ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et la consécration, frères et sœurs, c'est une affaire de relation avec Dieu. C'est une affaire d'intimité avec son Père. Vous savez, quand deux êtres consacrés se rencontrent, ils n'ont pas besoin de se le dire. Vous savez, ça se voit tout de suite. ça se voit tout de suite. La pensée, la mentalité, même pensée, même mentalité, même parole, parce qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Vous savez, quand Jésus a rejoint Jean-Baptiste pour se faire baptiser dans le Jourdain, deux êtres consacrés. Jean-Baptiste, lui, avait été consacré par Dieu pour annoncer, pour préparer le chemin du Seigneur. Il avait été envoyé par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie, nous dit la parole de Dieu. Jésus lui-même a été consacré par le Père lui-même pour importer, pour accomplir la volonté de son Père, sauver l'humanité. Et lorsque ces deux hommes vont se rencontrer, est-ce qu'ils vont se dire à moi, Jésus ne va pas dire à Jean-Baptiste, à moi, j'ai été consacré par le Père. Jean-Baptiste ne va pas dire à Jésus, à moi, j'ai été aussi consacré par Dieu. Non, non. Ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître parce qu'ils ont la même pensée, le même esprit, la même mentalité, les mêmes paroles. Ils servent le même maître. Ils sont disciples. Jésus, bien sûr, étant le maître, apportant l'enseignement du Père. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire en voyant Jésus ? Il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui hante le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui hante le péché du monde. Voici celui qui a été consacré par Dieu pour accomplir sa volonté, pour sauver l'humanité, pour ôter le péché du monde. Qu'est-ce que Jésus va dire de Jean ? Qu'est-ce que vous allez voir dans le désert ? Qu'est-ce que vous allez voir dans le désert ? Est-ce que c'est n'importe qui ? Non. C'est un homme consacré. Un homme qui est venu avec l'esprit d'Élie, l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, c'est pour vous dire que quand deux consacrés se rencontrent, ça se sait. Ça se sait. Ils sont en phase. Et pour conclure, frères et sœurs, je dirais, on est disciple dans la mesure où on a adhéré à la discipline à la discipline du maître. Où on s'est investi parce qu'on a été sensibilisés et qu'on a compris ce que le maître voulait. et là, on s'investit corps, âme et esprit dans l'œuvre du Seigneur parce qu'on se sent concerné au point, frères et sœurs, de donner sa propre vie s'il le faut. Donc, je repose la question disciple ou chrétien à chacun d'entre nous d'y répondre. Nous verrons prochainement la seconde partie. Je vous demande de bien vouloir prier quelques instants. Donc, nous allons courber nos fronts, fermer nos yeux et prendre un temps dans la prière. Je vais demander au pasteur de bien vouloir venir. Est-ce que vous êtes un vrai disciple de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez permis que le Seigneur fasse de vous un vrai chrétien? Être chrétien, c'est être comme le Christ. C'est le plan du Père, c'est le but du Père que vous soyez comme Jésus-Christ en toutes choses, dans votre manière de penser, parler, agir, réagir. Nous sommes appelés à être comme lui en pureté, libérés du pouvoir du péché. Est-ce que vous avez permis que Dieu purifie votre cœur? est-ce que vous avez reçu la force de dire non aux tentateurs? Dans Ephésiens 4 verset 11, la Bible dit que Dieu a placé dans l'Église des apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, etc., pour le perfectionnement des saints en vue des ministères, que tous aient un ministère et que tous soient à la stature parfaite de Jésus-Christ, comme lui en toutes choses. Est-ce que votre vie, est-ce que votre cœur est purifié? Est-ce que vous avez permis que l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur vous remplisse? Est-ce que vous avez pardonné au pire de vos ennemis? Est-ce que vous arrivez à aimer et à bénir vos ennemis? Est-ce que vous avez permis à l'Esprit du Christ de vous donner la force d'être comme Jésus en toutes choses? Est-ce que vous avez la même onction qui était sur lui? Le même esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts? Le Seigneur désire que nous soyons de vrais disciples, de vrais chrétiens. Notre apparence, nos attitudes, les moindres détails devraient être comme Jésus-Christ. Avec vos yeux fermés, vos fronts courbés, peut-être que vous êtes là et vous n'avez même pas encore vraiment soumis votre cœur et votre vie à Jésus-Christ. Il y a énormément de gens qui croient en Jésus d'une certaine manière mais qui ne comprennent pas vraiment ce que Dieu demande. Dieu demande que nous soyons comme Jésus-Christ, que nous soyons transformés, que nous puissions naître de nouveau, être de nouvelle créature en Christ. si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle mais vous voulez qu'elle soit en règle, vous voulez vous repentir, vous voulez que Dieu change votre mentalité, votre vie, qu'il vous transforme dans l'image de Jésus-Christ. je voudrais prier pour vous pendant que les yeux restent fermés et font courber. Faites-moi signe en élevant votre main si vous voulez que Dieu vous transforme, que Dieu vous sauve. Merci. 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 Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci. Je vous invite tous à vous lever, toute l'Église. Jésus a demandé que nous prions les uns pour les autres avec l'imposition des mains en son nom pour chasser tout esprit mauvais, pour que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit, pour que les malades soient guéris, et Jésus confirme sa parole par les miracles. Si vous avez besoin d'un miracle, si vous voulez donner votre cœur et votre vie au Seigneur, si vous voulez qu'il vous transforme, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit dans sa plénitude, je vous invite à venir vers le devant et nous prierons pour chacun de vous. Mais venez rapidement avec foi. Venez rapidement avec foi. Venez si vous avez élevé votre main. Venez si vous avez besoin d'un miracle dans n'importe quel domaine. Jésus peut tout faire. Il peut tout faire. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. S'il vous plaît, ne restez pas à votre place. Si vous avez un besoin et vous croyez que Jésus peut intervenir, il agit selon sa parole. C'est lui qui nous demande de prier les uns pour les autres en sonnant avec l'imposition des mains. Venez avec foi. Venez avec foi. Placez votre fardeau à ses pieds par la foi. Il agira. Je voudrais que toute l'Église répète une prière après moi pour aider les personnes qui veulent se mettre en règle. Ensuite, nous allons prier pour les autres. Mais élevons nos mains vers le ciel comme un signe de foi, comme un signe de soumission. Et en répétant cette prière, que la prière vienne de votre cœur Père Céleste, je place ma foi en toi. Je proclame ma foi en ton fils Jésus. Il est le seul vrai sauveur du monde. Il est mort volontairement pour mes péchés. Tu l'as ressuscité le troisième jour. acceptant son sacrifice pour moi. Tu l'as fait monter en gloire pour qu'il nous envoie l'Esprit Saint. J'ouvre mon cœur pour le recevoir. Éloigne-moi de tout esprit mauvais et impur. je reconnais mon état de péché. Tous les hommes ont péché et je désire que tu me transformes au niveau de mes pensées et de mes attitudes, au niveau de mes paroles, de mes actions et de mes réactions. je désire te glorifier dans mon apparence. Seigneur, change-moi. Que tout en moi te glorifie. Que ton esprit me guide et me donne la force de mettre en pratique tous tes commandements. Sois mon Seigneur le maître de chaque détail de ma vie. Merci. Maintenant, priez à votre manière et remerciez le Seigneur. de maître de maître Sous-titrage ST' 501